Bonjour, je m'appelle Anthony de Magueles, je suis président de l'association Le Monde Bleu 71 et aussi papa d'un enfant autiste sévère qui s'appelle Pierre et qui est à l'IME Georges Fauconnet. Aujourd'hui le but de l'association Le Monde Bleu c'est de sensibiliser à l'handicap, tout handicap, autisme, maladie de Lyme, dysphasie auprès des professionnels de santé qui ne connaissent pas ce monde là, le monde du handicap, l'autisme tout ça, aussi bien les pompiers aussi, les maîtresses, les AVS, les AESH, on sensibilise un maximum même le public pour essayer de faire changer le regard des gens par rapport au handicap. Aujourd'hui grâce à Chalon TV j'ai eu une occasion de pouvoir animer une émission qu'on a appelée les interviews d'Anthony à Monde Autrement et cette émission en fait est assez simple, c'est une émission où on parle d'handicap, on présente le handicap mais je présente le handicap, les associations, les parents, je donne la parole justement à des associations qui bougent mais qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas ou je donne la parole à des parents qui sont dans une détresse, qui ont besoin justement de parler, d'expliquer leurs problèmes pour essayer de les mettre en avant. Je vais interviewer aussi des personnes dans le monde politique comme des maires, des sénateurs, des députés et normalement bientôt si cela se finalise peut-être une personne du secrétariat d'état en charge des personnes handicapées. Et puis voilà aujourd'hui cette émission est lancée depuis 15 jours, j'ai déjà fait 8 enregistrements et c'est beaucoup apprécié et c'est ça qui me plaît, c'est que je donne la parole justement à des associations, à des parents et aussi à des enfants qui ont envie justement de parler de leur handicap et c'est bien que ce soit aussi les enfants qui parlent de leur handicap parce qu'eux ils le vivent, ils le vivent quotidiennement et moi ça me plaît. Et je tenais à remercier Chaland TV de m'avoir donné cette opportunité de faire cette émission et en espérant que ça continuera et cette émission en plus est parrainée par une personne qui est un ami, un ami personnel c'est Laurent Savard, comédien qui est aussi papa d'un enfant autiste sévère qui s'appelle Gabin qui a 18 ans, il a écrit un livre qui s'appelle Gabin sans limite et il est aussi comédien, il fait son spectacle Le bal des pompiers qui reprend à partir du 19 septembre à Amiens, la tournée reprend et n'hésitez vraiment pas à aller voir son spectacle car il explique l'autisme à sa façon et vous ne regretterez vraiment pas d'aller le voir. Et puis voilà, donc aujourd'hui cette émission j'espère qu'elle va durer et qu'on puisse continuer comme ça et j'appelle justement les parents et les associations qui veulent justement qu'on parle d'eux, qu'ils expliquent ce qu'ils font, n'hésitez pas à me contacter aussi bien Chaland TV Info que sur la page Facebook Les Interviews d'Anthony, là un monde autrement ou sur la page internet de Chaland TV où vous pourrez laisser un message pour qu'on puisse vous recontacter pour programmer une interview. Les interviews se font par Zoom, on est à domicile donc on est dans un contexte sanitaire justement qui nous impose aussi des fois à respecter les consignes, donc port du masque, le gel, tout ça, les distanciations. Dans un studio on peut arriver à faire ça donc il y aura justement des interviews qu'on fera en studio mais principalement les interviews on les fait par Zoom et ça permet justement à la personne d'être à l'aise parce qu'elle est à son domicile devant son ordinateur et ça fonctionne quoi donc et en plus les gens se mettent vraiment à l'aise et moi à chaque fois la première chose que je demande c'est pour mettre les gens à l'aise c'est qu'on puisse se tutoyer, ça se fait pas normalement dans le monde journalistique mais moi je le fais parce que je préfère mettre les gens à l'aise que de les mettre dans une position où ils sont stressés où ils auront peur de répondre aux questions alors que quand on parle comme si on se connaissait depuis tout le temps, ça marche et puis ça marche même bien et vous verrez justement sur les prochaines interviews des moments où vous allez même rire sur certaines interviews que j'ai faites et vous verrez, je pense que vous serez pas déçus et vous comprendrez pourquoi je fais ça aussi aujourd'hui. C'est ça aussi, c'est que Zoom ça me permet justement de contacter des associations de toute la France parce que je ne fais pas que la Saône-et-Loire, je ne fais pas que la région, je fais toute la France. Lundi par exemple j'interview une association qui est en Corse qui s'appelle Ayuta Autisme Corsica, j'ai interviewé mardi l'association Le Champ de l'Herbe de Montmarsan où j'avais été justement pour une sensibilisation avec le docteur Saravan et mardi prochain j'interview un papa de la Drôme qui a un enfant autiste sévère que j'ai aidé et il voudrait justement parler de ce qu'il a vécu et aujourd'hui qu'est-ce qui a changé depuis qu'on l'a aidé grâce à l'association au niveau de son fils. On ne parle pas que d'autisme ça je le précise, on a aussi parlé de la dysphasie, on va parler de la maladie de Lyme aussi prochainement et moi j'invite aussi toutes les autres associations dans tout type d'handicap n'hésitez pas à me contacter, je ne suis pas là pour vous manger, je ne suis pas là pour vous piéger c'est vraiment une interview pour parler de ce que vous faites, de parler de votre vie, parler de votre association, les choses qui avancent comme là récemment on a vu un film qui s'appelle Apprendre à t'aimer sur la trisomie 21 et j'ai contacté une association de la trisomie 21 qui est de Paris qui sera interviewée dans le courant du mois d'octobre parce qu'en ce moment ils sont en plein justement préparation, assemblée générale, tout ça parce que c'est la rentrée, il ne faut pas qu'on oublie mais avec le contexte sanitaire c'est un peu compliqué mais j'arrive à placer pas mal d'interviews et ça c'est franchement extraordinaire parce que ça fait que 15 jours qu'on est lancé mais j'ai déjà beaucoup de demandes et beaucoup de remerciements et sur la page de Facebook les abonnés continuent d'augmenter et beaucoup de messages de remerciements qu'on me dit que l'émission c'est une très bonne idée, que c'est vrai que personne n'y avait pensé donc aujourd'hui voilà on avance et je pense que grâce à Chalon TV ça va permettre justement non seulement de faire connaître Chalon TV pour le travail qu'ils font, qui est super et ça va permettre en même temps de faire connaître les associations qui se bougent dans le monde du handicap et puis faire connaître aussi la détresse des familles parce que vous entendez des choses dans les médias mais vous voyez déjà pas tout le temps la réalité sur le terrain et moi c'est ce que je vous montre c'est la réalité du terrain grâce aux paroles des parents qui sont dans une situation des fois qui sont chaotiques. Actuellement on fait une émission, ça se passe tous les 15 jours sur le site de Chalon TV et moi j'en mets de temps en temps sur la page Facebook que j'ai créée qui s'appelle les interviews d'Antonine à Mont d'Entrement et n'hésitez pas aussi à vous liker sur la page Chalon TV et Facebook parce qu'il y a aussi justement l'actualité média mais c'est une émission tous les 15 jours qui est diffusée sur Chalon TV donc la prochaine normalement c'est monsieur Willy Guérin de Chalon en Champagne donc vous voyez un petit clin d'oeil parce que Chalon voilà mais bon c'est pas la même région et par la suite il y aura monsieur Frédéric Grahar, vous verrez aussi madame Génie Larivière, monsieur Géa Saravan avec Héloïse donc vous voyez c'est toutes des interviews qu'on fait et puis si ça continue comme ça je pense qu'on pourrait en faire une par semaine sur Chalon TV A très bientôt et puis n'hésitez pas à contacter Chalon TV et les interviews d'Antonine à Mont d'Entrement si vous voulez justement qu'on interview votre vie, parler du handicap et puis voilà et puis bah merci à Chalon TV d'avoir organisé cette émission